Je suis super contente de partager avec vous cette nouvelle vidéo. C'est une astuce que j'ai essayée il y a quelques années de cela et en fait ça n'avait pas du tout fonctionné. Je n'avais pas utilisé les produits que j'utilise actuellement. Si vous me suivez sur Instagram, vous devez probablement savoir que je suis mannequin. Et pour la petite histoire, quand on est mannequin, on ne vous pèse pas. Donc la fameuse légende qui dit comme quoi, voilà, il y a la pesée des mannequins. Chaque fois que vous allez à l'agence ou vous faites des castilles où on vous pèse, pas du tout. Ça, ce n'est pas vrai du tout. Par contre, on va prendre vos mensurations, on va prendre votre taille, on va vous mesurer. Votre tour de poitrine, tour de taille et tour de hanche, ce sont les trois mensurations qu'on va prendre, plus votre taille. Mais on ne va jamais vous peser pour la simple bonne raison, du moins je pense, que le poids en fait visuellement varie d'une personne à une autre. On va avoir deux personnes qui mesurent la même taille, par exemple 1m75, donc 1m75, et qui pèseraient 55 kilos. Et ça ne va pas donner visuellement le même effet. Donc moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est jouer au niveau des mensurations et pas forcément au niveau du poids. Parce qu'il faut savoir que je ne me pèse quasi jamais. C'est une chose en fait que j'ai arrêté de faire il y a quelques années. Si vous voulez que je vous explique pourquoi j'ai arrêté de me peser et comment ça agit sur mon poids, je vous ferai une vidéo là-dessus. N'oubliez pas de me laisser ça dans les commentaires. Et voilà, j'avais envie d'essayer cette astuce et qui a fonctionné à 100% pour moi. J'espère vraiment que ça a fonctionné aussi pour vous. Et c'est très 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 simple à faire. Moi pour le test, la première fois, j'ai laissé une heure seulement. Et je me suis dit, est-ce qu'en une heure ça va agir ? Si en une heure je vois une amélioration, c'est sûr que ça fonctionne. Parce que ça m'est déjà arrivé de laisser toute une nuit et c'est insupportable. La nuit c'est insupportable. Donc, qu'est-ce qu'il vous faudra pour faire ce fameux minceur ? Minceur, bon, on maigrippe, on ne perd pas de poids avec ça. Du moins, je ne sais pas. Normalement, on ne perd pas de poids, mais on perd des centimètres. Donc si vous voulez vraiment cibler une partie, je pense que c'est idéal. Si vous avez envie, par exemple, d'avoir un tour de taille plus fin ou un tour de hanche, comme mon cas, plus petit. Ah ben voilà, c'est vraiment, je pense, l'astuce à utiliser. Même pour les personnes qui ont envie d'affiner les bras, etc. Ça fonctionne aussi super bien. J'ai aussi des copines qui ont utilisé principalement pour le ventre. Et ça a super bien fonctionné pour elles également. C'est aussi valable pour les hommes. Donc si vous vous posez la question, c'est pas spécifique pour les femmes. Ça n'a pas une action spécifique pour les femmes. Donc qu'on soit homme ou femme, on peut l'utiliser. Petite remarque, je ne prône pas la minceur, la maigreur, la perte de poids, etc. Je dis juste que voilà, si on se sent mieux avec 5 centimètres en plus ou 5 centimètres en moins, ça regarde que soit. Et pour moi, si ça peut vous booster à manger, par exemple, plus sainement, à faire de l'exercice, pourquoi pas. Je pense que quand on a des résultats très rapidement, on est super motivé. On a envie de faire encore autre chose qui va nous pousser vers ce chemin-là. Ouais. Qu'est-ce que moi j'ai utilisé exactement pour cette astuce ? Du Vix, le Vix Vaporub. Moi, je l'avais acheté à la pharmacie, tout simplement. Au moment d'utiliser cette fameuse astuce, faites un petit test sur la partie que vous avez envie. Mettez un tout tout petit peu, laissez 24 heures. Si vous avez une quelconque réaction négative, problème respiratoire ou autre, ne l'utilisez pas. C'est vraiment préférable. Et ce que j'ai rajouté à cela, c'est du bicarbonate de soude. J'ai mis une cuillère à soupe de Vix pour une cuillère à café de bicarbonate de soude. Que ce soit celui-ci, alimentaire, peu importe que c'est du bicarbonate de soude. Et voilà, j'ai mélangé les deux. J'ai obtenu une pâte comme ceci. J'ai tout simplement appliqué la pâte. J'ai massé pendant 20 secondes ma peau. Donc vous massez la zone que vous voulez cibler. Que ce soit ici, vous avez massé comme ça, au niveau du tour de taille, du tour de hanche, les parties que vous ciblez. Ensuite, vous prenez du film alimentaire pour recouvrir la partie que vous avez ciblée, tout simplement. Et vous allez bien serrer. Quand je dis bien serrer, c'est serrer convenablement que l'on puisse avoir un bon maintien, mais pas serrer au point qu'on ne sache plus respirer. Après, ce qu'on peut faire, c'est... Vous pouvez utiliser, par exemple, mettre un shorty ou une gaine, par exemple, au niveau du tour de taille. Je trouve que ça agit encore mieux, parce que ça va bien, bien, bien tenir. Donc j'ai une copine qui la fait au niveau du ventre. Donc moi, je le conseille de faire ça. Et on a acheté ensemble une gaine. Elle a mis la gaine pour bien, bien serrer. Et elle a perdu, elle, 3 cm. 3 cm, mais elle l'a gardée quand même pendant 6 heures. 3 cm en 6 heures, c'est juste magique, je trouve. Moi, pour ma part, après une heure, j'avais perdu 1 cm. Au niveau du tour de hanche, qui est pour moi, c'est une zone assez compliquée pour moi à traiter, parce que quand je fais du sport, je muscle. Donc mes jambes, peu importe que ce soit mes bras, mes jambes, etc., je vais vraiment prendre du muscle et c'est pas du tout ce que je recherche. J'aime cet effet sur mon corps, que ce soit tonique ferme et longiline. Pas musclé sur moi, je trouve que c'est pas très très joli. Pas joli sur les autres, celles qui font du fitness, etc. Je trouve que c'est vraiment super beau. Mais pour mon corps à moi et pour mon job, j'ai envie de dire, je préfère avoir cet aspect plus fin. Et voilà, donc je l'ai fait qu'une seule fois. Est-ce que j'ai repris ce centimètre ou pas ? Non, une semaine plus tard, je n'ai rien repris. J'espère vraiment, vraiment que ça a fonctionné pour vous aussi. Du moins, je pense qu'il n'y a pas de raison, ça va fonctionner. Vous pouvez garder pendant 4, 5, 6 heures, vous pouvez même dormir avec. Je trouve personnellement que c'est super gênant de dormir avec parce que le film alimentaire, à la fin, vous voyez, il se plie dans tous les sens. Et voilà. En tout cas, je préfère le faire en journée, quand je suis chez moi, par exemple. Je trouve que c'est vraiment super efficace. Ça coûte quasi rien du tout. Je vous conseille vivement de l'essayer si vous avez envie de perdre des centimètres et rapidement en plus. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner, c'est totalement gratuit. Je vous souhaite plein, plein de bonnes choses. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501